Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de lecture biblique. L'objectif est de lire toute la Bible en l'espace de six mois dans l'ordre chronologique des événements. Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre d'Esdras du chapitre 1er à 6 et nous finirons par le psaume 137. Esdras, chapitre 1er La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, « L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. » Ainsi parle Cyrus, roi des Perse. « L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple ? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offronnes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nébuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithrédat, le trésorier qui les remit à She-Batsar, prince de Juda. En voici le nombre. 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. She-Batsar emporta le tout à Babylone, à Jérusalem, au retour de la captivité. Ezras, chapitre 2 Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nébuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Séraja, Réélaja, Mardoché, Bilchamp, Mispare, Bigvai, Réhum, Baana. Nombre des hommes du peuple d'Israël Les fils de Péréoche, 2172 Les fils de Shefathia, 372 Les fils d'Arash, 775 Les fils de Pachat-Mouab, les fils de Josué et de Joab, 2812 Les fils d'Elam, 1254 Les fils de Zathu, 945 Les fils de Zakaï, 760 Les fils de Bani, 642 Les fils de Bébaï, 623 Les fils d'Asgad, 1222 Les fils d'Adonikam, 666 Les fils de Bigvai, 2056 Les fils d'Adam, 454 Les fils d'Ather, de la famille d'Ézéchias, 98 Les fils de Béthsaï, 323 Les fils de Jorah, 112 Les fils de Hachoum, 223 Les fils de Gibar, 95 Les fils de Béthléem, 123 Les gens de Netopha, 56 Les gens d'Anatote, 128 Les fils d'Azmavet, 42 Les fils de Kirjatarim, de Képhira et de Béhérot, 743 Les fils de Rama et de Géba, 621 Les gens de Mikmas, 122 Les gens de Béthel et d'Ahi, 223 Les fils de Nébo, 52 Les fils de Macbish, 156 Les fils de Lotrélam, 1254 Les fils de Harim, 320 Les fils de Lod, de Hadid et d'Ono, 725 Les fils de Jéricho, 345 Les fils de Sénéa, 3630 Sacrificateurs Les fils de Gédeja, de la maison de Josué, 973 Les fils d'Himer, 1052 Les fils de Pachur, 1247 Les fils de Harim, 1017 Lévite, les fils de Josué et de Cadmiel Les fils d'Odavia, 74 Chantre, les fils d'Azaf, 128 Fils des Portiers Les fils de Chaloum, les fils d'Ather Les fils de Talmon, les fils d'Akoub Les fils d'Atita, les fils de Chobahi En tout, 139 Nétiniens Les fils de Tisha, les fils d'Asufa Les fils de Tabaoth, les fils de Kéros Les fils de Sia, les fils de Padon Les fils de Libana, les fils de Agaba Les fils d'Akoub, les fils de Agabe Les fils de Chamlai, les fils d'Anan Les fils de Gidel, les fils de Gachar Les fils de Reja, les fils de Retzin Les fils de Nekoda, les fils de Gazam Les fils d'Uza, les fils de Paseak Les fils de Bézaï, les fils d'Asna Les fils de Méunim, les fils de Néfuzim Les fils de Bagbouk, les fils de Akufa Les fils de Harur, les fils de Batslut Les fils de Méida, les fils de Archa Les fils de Barkos, les fils de Cisra Les fils de Tamak, les fils de Nétziak Les fils de Atifa Fils des serviteurs de Salomon Les fils de Sotaï Les fils de Soferet, les fils de Péruda Les fils de Jaala, les fils de Darkon Les fils de Gidel, les fils de Shephatia Les fils de Attil, les fils de Pokéret Atsebaïm, les fils d'Ami Total des Zéthiniens Et des fils des serviteurs de Salomon 392 Voici ceux qui partirent de Tel-Mélak De Tel-Archa, de Kérubadan Et qui ne purent pas faire connaître Leur maison paternelle et leur race Pour prouver qu'ils étaient d'Israël Les fils de Délaja, les fils de Tobija Les fils de Nekoda, 652 Et parmi les fils des sacrificateurs Les fils de Abaja, les fils d'Ako Les fils de Barzilaï Qui avaient pris pour femme Une des filles de Barzilaï, le Galahadite Et fut appelée de leur nom Ils cherchèrent leur titre généalogique Mais ils ne les trouvèrent point On les exclut du sacerdoce Et le gouverneur leur dit De ne pas manger des choses très saintes Jusqu'à ce qu'un sacrificateur Aie consulté l'Urim et le Tumim L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes Sans compter leurs serviteurs Et leurs servantes au nombre de 7 337 Parmi eux se trouvaient 200 chantres et chanteuses Ils avaient 736 chevaux 245 mulets 435 chameaux Et 6720 ânes Plusieurs des chefs de famille À leur arrivée vers la maison de l'Éternel À Jérusalem Firent des offrandes volontaires Pour la maison de Dieu Afin qu'on la rétablit sur le lieu Où elle avait été Ils donnèrent au trésor de l'œuvre Selon leurs moyens 61 000 dariks d'or 100 000 mines d'argent Et sont uniques sacerdotales Les sacrificateurs et les lévites Les gens du peuple Les chantres Les portiers Et les néthiniens S'établirent dans leur ville Toute Israël habita dans ces villes Esdras chapitre 3 Le septième mois arriva Et les enfants d'Israël Était dans leur ville Alors le peuple s'assembla Comme un seul homme à Jérusalem Josué, fils de Jotsadak Avec ses frères Les sacrificateurs Et Zorobabel Fils de Shealtiel Avec ses frères Se levèrent Et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël Pour y offrir des holocaustes Selon ce qui est écrit Dans la loi de Moïse Hommes de Dieu Ils rétablirent l'autel Sur ses fondements Quoi qu'il eusse à craindre Les peuples du pays Ils y offrirent Des holocaustes à l'Éternel Les holocaustes Du matin et du soir Ils célébrèrent La fête des tabernacles Comme il est écrit Et ils offrirent Jour par jour Des holocaustes Selon le nombre Ordonné pour chaque jour Après cela Ils offrirent L'holocauste perpétuel Les holocaustes Des nouvelles lunes Et de toutes les solennités Consacrées à l'Éternel Et ceux de quiconque Faisaient des offrandes Volontaires à l'Éternel Dès le premier jour Du septième mois Ils commencèrent À offrir à l'Éternel Des holocaustes Cependant Les fondements du temple De l'Éternel N'étaient pas encore posés On donna de l'argent Au tailleur de pierre Et au charpentier Et des vivres Des boissons Et de l'huile Au sidonien Et au tyrien Pour qu'ils amenassent Par mer Jusqu'à Jaffo Des bois de cèdre Du Liban Suivant l'autorisation Qu'on avait eue De Cyrus Roi de Perse La seconde année Depuis leur arrivée À la maison de Dieu À Jérusalem Au second mois Zorobabel Fils de Chealtiel Josué Fils de Jotsadak Avec le reste De leurs frères Les sacrificateurs Et les lévites Et tous ceux Qui étaient revenus De la captivité À Jérusalem Surtout Sermirent à l'œuvre Et chargèrent les lévites De vingt ans Et au-dessus De surveiller les travaux De la maison De l'éternel Et Josué Avec ses fils Et ses frères Cadmiel Avec ses fils Fils de Judas Les fils De Hénadad Avec leurs fils Et leurs frères Les lévites Se préparèrent Tous ensemble À surveiller Ceux qui travaillaient À la maison de Dieu Lorsque les ouvriers Posèrent les fondements Du temple de l'éternel On fit assister Les sacrificateurs En costume Avec les trompettes Et les lévites Fils d'Azaf Avec les cymbales Afin qu'ils célébrassent L'éternel D'après les ordonnances De David Roi d'Israël Ils chantaient Célébrant et louant L'éternel Par ses paroles Car il est bon Car sa miséricorde Pour Israël Dura toujours Et tout le peuple Poussait de grands cris De joie En célébrant l'éternel Parce qu'on posait Les fondements De la maison De l'éternel Mais plusieurs Des sacrificateurs Et des lévites Et des chefs De familles âgées Qui avaient vu La première maison Pleuraient à grand bruit Pendant qu'on posait Sous leurs yeux Les fondements De cette maison Beaucoup d'autres Faisaient éclater Leur joie Par des cris En sorte Qu'on ne pouvait Distinguer le bruit Des cris de joie D'avec le bruit Des pleurs Parmi le peuple Car le peuple Poussait des grands cris Dont le son S'entendait au loin Les ennemis de Judas Et de Benjamin Apprirent que les fils De la captivité Bâtissaient un temple A l'éternel Le Dieu d'Israël Ils vinrent auprès De Zorobabel Et des chefs de famille Et leur dire Nous bâtirons avec vous Car comme vous Nous invoquons Votre Dieu Et nous lui offrons Des sacrifices Depuis le temps D'Ezaradon Roi d'Assyrie Qui nous a fait monter ici Mais Zorobabel Josué Et les autres chefs Des familles d'Israël Leur répondire Ce n'est pas à vous Et à nous De bâtir La maison De notre Dieu Nous la bâtirons Nous seuls A l'éternel Le Dieu d'Israël Comme nous l'a ordonné Le roi Cyrus Roi de Perse Alors les gens du pays Découragèrent le peuple De Judas Ils l'intimidèrent Pour l'empêcher De bâtir Et ils gagnèrent À prix d'argent Des conseillers Pour faire échouer Son entreprise Il en fut ainsi Pendant toute la vie De Cyrus Roi de Perse Et jusqu'au règne De Darius Roi de Perse Sous le règne D'Assyrius Au commencement De son règne Ils écrivirent Une accusation Contre les habitants De Judas Et de Jérusalem Et du temps D'Atarxès Bishlam Mitrédat Tabéel Et le reste De leurs collègues Écrivirent A Atarxès Roi de Perse La lettre Fut transcrite En caractère Araméen Et traduite En araméen Réum Réum Gouverneur Et Chimshay Secrétaire Écrivirent Au roi Atarxès La lettre suivante Concernant Jérusalem Réum Gouverneur Chimshay Secrétaire Et le reste De leurs collègues Ceux de Dine D'Apharsatak De Tarfel D'Apharas Des règles Les fondements Que le roi Sache donc Que si cette ville Est rebâtie Et si ses murs Sont relevés Ils ne paieront Ni tribus Ni impôts Ni droits de passage Et que le trésor Royal En souffrira Or Comme nous mangeons Le sel du palais Et qu'il ne nous paraît Pas convenable Devoir mépriser Le roi Nous envoyons au roi Ces informations Qu'on fasse des recherches Dans le livre Des mémoires De tes pères Et tu trouveras Et verras Dans le livre Des mémoires Que cette ville Est une ville Rebelle Funeste au roi Et aux provinces Et qu'on s'y est livrée A la révolte Dès les temps anciens C'est pourquoi Cette ville A été détruite Nous faisons savoir Au roi Que si cette ville Est rebâtie Et si ses murs Sont relevés Par cela même Tu n'auras plus De possession De ce côté du fleuve Réponse Envoyée par le roi A Réum Gouverneur A Chimcha Et secrétaire Et au reste De leurs collègues Demeurant à Saint-Marie Et autres lieux De l'autre côté Du fleuve Salut La lettre Que vous nous avez envoyée A été lue Exactement devant moi J'ai donné ordre De faire des recherches Et l'on a trouvé Que dès les temps anciens Cette ville S'est soulevée Contre les rois Et qu'on s'y est livrée A la sédition Et à la révolte Il y eut à Jérusalem Des rois puissants Maîtres de tous Le pays De l'autre côté Du fleuve Et auquel On payait la tribu Impôts Et droits de passage En conséquence Ordonnez De faire cesser Les travaux De ces gens Afin que cette ville Ne se rebâtisse point Avant une autorisation De ma part Gardez-vous De mettre en cela De la négligence De peur que le mal N'augmente Au préjudice Des rois Aussitôt que la copie De la lettre du roi D'Atarxes Eut été lue Devant Réum Chimchay Le secrétaire Et leurs collègues Ils allèrent en hâte A Jérusalem Vers les Juifs Et firent cesser Et leurs travaux Par violence Et par force Alors s'arrêta L'ouvrage De la maison de Dieu A Jérusalem Et il fut interrompu Jusqu'à la seconde année Du règne de Darius Roi de Perse Esdras Chapitre 5 Agé Le prophète Et Zacharie Fils d'Ido Le prophète Prophétisèrent Aux Juifs Qui étaient en Juda Et à Jérusalem Au nom du Dieu D'Israël Alors Zorobabel Fils de Shealtiel Et Josué Fils de Joutsadak Se levèrent Et commencèrent A bâtir La maison de Dieu A Jérusalem Et avec eux Étaient les prophètes De Dieu Qui les assistaient Dans ce même temps Tatnaï Gouverneur De ce côté du fleuve Chétar Boznaï Et leurs collègues Vinrent auprès d'eux Et leur parlèrent ainsi Qui vous a donné L'autorisation De bâtir cette maison Et de relever ces murs ? Ils leur dirent encore Quels sont les noms Des hommes Qui construisent Cet édifice ? Mais l'œil de Dieu Veillait Sur les anciens Des juifs Et on laissa Continuer les travaux Pendant l'envoi D'un rapport A Darius Et jusqu'à la réception D'une lettre Sur cet objet Copie de la lettre Envoyée au roi Darius Par Tatnaï Gouverneur De ce côté du fleuve Chétar Boznaï Et leurs collègues A Farsac Demeurant De ce côté du fleuve Ils lui adressant Pour te les faire connaître Peuple captif Peuple captif A Babylone Toutefois La première année De Cyrus Roi de Babylone Le roi Cyrus Donna l'ordre De rebâtir Cette maison de Dieu Et même le roi Cyrus Sauta du temple De Babylone Les ustensiles d'or Et d'argent De la maison de Dieu Que Nebuchadnezzar Avait enlevé Du temple de Jérusalem Et transporté Dans le temple De Babylone Il les fit remettre Au nommé Chebatsar Qui l'établit Gouverneur Et il lui dit Prends ces ustensiles Va les déposer Dans le temple De Jérusalem Et que la maison De Dieu Soit rebâtie Sur le lieu Où elle était Ce Chebatsar Est donc venu Et il a posé Les fondements De la maison de Dieu A Jérusalem Depuis lors Jusqu'à présent Elle se construit Et elle n'est pas achevée Maintenant Si le roi Le trouve bon Que l'on fasse Des recherches Dans la maison Des trésors Du roi Babylone Pour voir S'il y a eu De la part du roi Cyrus Un ordre donné Pour la construction De cette maison de Dieu A Jérusalem Puis que le roi Nous transmette Sa volonté Sur cet objet Alors le roi Darius Donna ordre De faire des recherches Dans la maison Des archives Où l'on déposait Les trésors A Babylone Et l'on trouva A Achmeta Capitale de la province De Médie Un rouleau Sur lequel était écrit Le mémoire suivant La première année Du roi Cyrus Le roi Cyrus A donné cet ordre Au sujet de la maison De Dieu A Jérusalem Que la maison Soit rebâtie Pour être un lieu Où l'on offre Des sacrifices Et qu'elle ait Des solides fondements Elle aura 60 coudées de hauteur 60 coudées de largeur 3 rangées de pierres De taille Et une rangée De bois neuf Les frais seront payés Par la maison du roi De plus Les ustensiles d'or Et d'argent De la maison de Dieu Que Nebuchadnezzar Avait enlevé Du temple de Jérusalem Et transporté A Babylone Seront rendus Transportés Au temple de Jérusalem A la place Où ils étaient Et déposés Dans la maison de Dieu Maintenant Tatnaï Gouverneur De l'autre côté Du fleuve Chétar Boznaï Et vos collègues Dapharsak Qui demeuraient De l'autre côté Du fleuve Tenez-vous Loin de ce lieu Laissez continuer Les travaux De cette maison De Dieu Que le gouverneur Des juifs Et les anciens Des juifs La rebâtissent Sur l'emplacement Qu'elle occupait Voici l'ordre Que je donne Touchant Ce que vous aurez A faire A l'égard De ces anciens Des juifs Pour la construction De cette maison De Dieu Les frais Pris sur les biens Du roi Provenant des tribus De l'autre côté Du fleuve Seront exactement Payés à ces hommes Afin qu'il n'y ait Pas d'interruption Les choses Nécessaires Pour les holocaustes Du Dieu des cieux Jeunes taureaux Béliers Et agneaux Froment Sel Vin Et huile Seront livrées Sur leur demande Aux sacrificateurs De Jérusalem Jour par jour Et sans manquer Afin qu'ils offrent Des sacrifices De bonne odeur Au Dieu des cieux Et qu'ils prient Pour la vie du roi Et de ses fils Et voici l'ordre Que je donne Touchant quiconque Transgressera Cette parole On arrachera de sa maison Une pièce de bois On la dressera Pour qu'il y soit attaché Et l'on fera de sa maison Un tas d'immondices Que le Dieu Qui fait résider En ce lieu son nom Renverse Tout roi Et tout peuple Qui étendrait la main Pour transgresser Ma parole Pour détruire Cette maison de Dieu À Jérusalem Moi Darius J'ai donné cet ordre Qu'il soit Ponctuellement Exécuté Il est achevé Le troisième jour Du mois d'Adar Dans la sixième année Du règne Du roi Darius Les enfants d'Israël Les sacrificateurs Et les lévites Et le reste des fils De la captivité Firent avec joie La dédicace De cette maison de Dieu Ils offrirent Pour la dédicace De cette maison de Dieu 100 taureaux 200 béliers 400 agneaux Et comme victimes Expiatoires Pour toute Israël 12 boucs D'après le nombre Des tribus d'Israël Ils établirent Les sacrificateurs Selon leur classe Et les lévites Selon leur division Pour le service de Dieu À Jérusalem Comme il est écrit Dans le livre de Moïse Les fils de la captivité Célébrèrent la Pâque Le quatorzième jour Du premier mois Les sacrificateurs Et les lévites S'étaient purifiés De ce concert Tous étaient purs Ils immolèrent la Pâque Pour tous les fils De la captivité Pour leurs frères Les sacrificateurs Et pour eux-mêmes Les enfants d'Israël Revenus de la captivité Mangèrent la Pâque Avec tous ceux Qui s'étaient éloignés De l'impureté Des nations du pays Et qui se joignirent A eux Pour chercher l'éternel Le Dieu d'Israël Ils célébrèrent avec joie Pendant sept jours La fête des pains Sans le vin Car l'éternel Les avait réjouis En disposant Le roi d'Assyrie A les soutenir Dans l'œuvre De la maison de Dieu Du Dieu d'Israël Psaume 137 Sur les bords des fleuves De Babylone Nous étions assis Et nous pleurions En nous souvenant De Sion Au sol de la contrée Nous avions suspendu Nos harpes Là Nos vainqueurs Nous demandaient Des chants Et nos oppresseurs De la joie Chantez-nous Quelques-uns Des cantiques De Sion Comment jetterions-nous Les cantiques De l'éternel Sur une terre étrangère Si je t'oublie Jérusalem Que ma droite m'oublie Que ma langue S'attache à mon palais Si je ne me souviens De toi Si je ne fais De Jérusalem Le principal sujet De ma joie Éternel Souviens-toi Des enfants Des dômes Qui dans la journée De Jérusalem Disaient Rasé Rasé Jusqu'à ses fondements Fille de Babylone La dévastée Heureux Qui te rend L'appareil Le mal Que tu nous as fait Heureux Qui saisit Tes enfants Et les écrase Sur le roc Amen Merci d'avoir partagé Cette lecture avec nous Je vous donne rendez-vous Demain Si Dieu veut Pour un nouvel épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé Sous-titrage Société Radio-Canada